Est-ce que je vais vraiment me marier bientôt ? Est-ce que j'aurais réellement gardé ce secret ? Oh là là, tellement de questions ! Eh bah, désolée de vous décevoir, mais le mariage n'est pas l'ordre du jour. Par contre, pendant mon périple Kosovo, j'ai saisi l'occasion de réaliser un rêve d'enfance et de tester plusieurs robes de mariée chez des créateurs. Alors oui, le Kosovo déchire niveau créateur et robe de mariée, je te jure, c'est une dinguerie ! Du coup, prends ma main et je te propose de m'accompagner à travers ce voyage magique. Et je t'invite à découvrir avec moi une sélection de robes de mariée à tomber par terre. T'es prêt ? Alors let's go ! Si t'as été au taquet sur toutes mes aventures au Kosovo, t'as sûrement pas zappé la vidéo de Valdrin Saïti. Avec ses robes magnifiques ! Et si t'as pas vu la vidéo, mais t'attends quoi, va la voir parce qu'elle est vraiment cool ! Je dis ça, je dis rien ! Et par contre, si t'as vu la vidéo de Valdrin, je t'ai caché un truc. C'est qu'en fait, durant ma visite du showroom, j'ai eu la chance d'essayer deux robes de mariée de Valdrin Saïti ! On arrive dans le showroom de robes de mariée de Valdrin Saïti. Malheureusement, il a presque vendu toutes ses robes de mariée, donc il n'y a qu'en fait celles qui sont exposées ici. J'ai déjà fait mon choix. Regardez celle-ci, les détails de cette robe et les perles et tout, j'adore et c'est très immense ! Ensuite, j'ai choisi celle-ci. Elle est simple, mais à la fois super extra. J'adore ses effets pliés. Ça fait genre super propre et élégant. Il y a un petit nœud qui donne un petit côté très mignon à cette robe. Et voilà les amis, je porte une robe de mariée Valdrin Saïti, fait avec du satin luxueux. C'est vraiment un des plus beaux satins que tu peux trouver ici au Kosovo. Ok, alors par où commencer ? Cette robe de mariée, c'est clairement une œuvre d'art. Chaque détail a été soigneusement pensé pour créer un ensemble harmonieux et élégant. Et si tu regardes bien, tu retrouves des petites perles à droite et à gauche. Et je trouve qu'elle apporte une petite dimension de luxe à la robe. Déjà que la robe est en satin et que le satin est une matière très luxueuse. Et tu vois, c'est comme si chaque perle avait été placée avec une intention précise. Mais entre nous les amis, j'ai envie d'être vraiment transparente. Et je trouve que cette robe ne me va pas genre à 100%. Je sais pas, je suis pas convaincue que c'est la robe parfaite pour moi. Mais c'est pas grave parce qu'il y a encore plein de robes qui vont arriver. Et du coup, on continue avec une deuxième robe de chez Valdrin. Nous voici arrivés à la deuxième robe. Elle est somptueuse, elle est gigantesque, elle est lourde. La matière est impressionnante. Elle est légèrement transparente. On voit un peu mon slip. J'aurais dû mettre un autre. Mais on peut naturellement, si on veut, la customiser et demander une robe qui n'est pas transparente. Cette robe, c'est genre un pur délire contemporain. Un truc jamais vu. Et elle pèse près de 10 kilos avec une traîne gigantesque. T'imagines, tu prends 10 packs de lait, c'est 10 kilos. Et tu les enfiles comme ça autour de toi. Et il aura fallu 4 mois de fabrication pour réaliser cette robe, c'est dingue. Et c'est là que je réalise que la couture, c'est un travail énorme. Franchement, à ce stade, tu devrais me connaître et savoir que j'adore les robes extravagantes. En fait, je suis fan à l'idée de posséder quelque chose que personne d'autre n'a. Cette robe pourrait être mon coup de cœur, mais j'avoue que c'est pas trop mon délire non plus. Pour mon style perso, je pense que je préfère une robe de mariée fait princesse. Ou peut-être quelque chose de plus simple. Je sais pas trop, en fait. Voilà, maintenant, je suis complètement perdue. Bon, je pense que c'est pour ça qu'il est crucial d'essayer tous les styles avant de prendre une décision. Donc, la suite, s'il vous plaît ? Il manque la bague. J'ai décidé de changer de boutique parce que chez Valdrine, j'ai pas trouvé mon coup de cœur. Wow ! Je crois que je suis tombée amoureuse des robes de mariée. Oh, wow ! Oh là là, regardez comment c'est beau ! Dont je disais Mina Fashion. Cette boutique propose non seulement des robes de mariée, oups, soirée, mais également des robes de mariée. Pour la création d'une robe de mariée, je pense qu'il faut compter au moins un minimum de 4 mois si vous commandez une robe faite à la main sur mesure de chez Mina Fashion. Mais regardez, wow, les détails ! Je suis époustouflée ! Mais là, il faut que j'en essaye. Il y a tous les styles, en fait. Ce que je peux voir, c'est qu'il y a des robes, tu vois, près du corps. Et wow, le travail ! Je sais pas quoi dire, mais ce travail, regardez ! Tout ce qui est cousu à la main. Donc, on passe à l'essayage ? On commence avec une robe moulante près du corps avec des perles, des strass et du satin. J'adore le satin. Je trouve que le satin, ça donne un effet hyper élégant à la robe, surtout pour une robe de mariée. Le satin, c'est toujours joli. J'avoue que cette robe est super jolie. Et elle me va trop, trop bien. Mais on l'entend déjà à ma voix. J'ai pas le zing. J'ai pas le coup de cœur. Je sais pas, je comprends pas. Peut-être qu'il manque tout simplement un peu de magie. Ah ouais, là, on est enfin sur la bonne voie. Avec ce style de robe, on se rapproche carrément de ma robe de rêve. J'adore l'effet volumineux et les détails brillants. Et ce décolleté, maman, c'est le top. Je sens qu'on y est presque hâte de voir la suite. On arrive déjà au dernier créateur dont je n'ai pas encore posté la vidéo YouTube. Donc ici, en gros, vous le voyez en avant-première. Ces robes, par contre, elles sont justes sublissimes. Et j'ai bien le sentiment que c'est ici que je vais trouver mon coup de cœur absolu en matière de robe de mariée. Attends-toi à avoir les yeux qui brillent. Bling, bling, bling. Nous sommes enfin arrivés à mes deux coups de cœur de cette vidéo. Et nous commençons donc par cette robe moulante, archi-canon. Et maintenant, regardez la transformation. Car en fait, derrière cette robe, il y a de la magie. Enfin la magie ! On vient rajouter des petits gants en dentelle avec des perles super jolies. Et en apothéose, une somptueuse traîne gigantesque, énormissime, qui ajoute un charme absolu à cette robe. C'est... waouh ! Et si je disais oui à ma robe de mariée ? Mes amis, quand j'ai vu cette robe de mariée accrochée là-bas, bah j'ai pas pu résister. Il fallait que je l'essaye. Elle est trop belle. Elle est... Je suis émue parce qu'on dirait que c'est genre... Tu vois, une princesse Disney qui est en train de sortir d'un film Disney. C'est vraiment un rêve d'enfance. Absolument sublissime. Le travail, tout, c'est tout parfait. Un peu longue. Je marche comme un canard. Mais elle est top. Regardez les détails. Les petites fleurs. Là, du coup, la traîne, on peut l'enlever et ça fait une autre robe. Tu vois, si t'as envie de danser, ça fait deux robes en une. Une robe gonflante pour l'église et puis une robe moulante pour le soir pour danser. Mais si t'as envie que ce soit cousu à la robe, bah naturellement, ils peuvent te coudre la traîne à la robe. Et puis, ils peuvent te changer le corset si t'as envie de changer le corset, si t'as envie de changer le bas. Mais en tout cas, moi, j'adore cette matière. Ça fait super élégant, super princesse. Non, mais pardon, tu vois, quand je disais qu'il manquait un peu de magie, là, elle est présente. Et cette traîne ajoute un côté encore plus féerique à cette robe. Je trouve que c'est de loin la plus belle robe de mariée que j'ai pu essayer dans cette vidéo. Du coup, je vais en essayer encore une autre. Mais là, déjà, j'adore. Est-ce que ça, ça serait pas ma robe parfaite ? C'est vrai qu'au cours de ces dernières vidéos, j'ai essayé beaucoup, beaucoup de robes. Mais là, je me sens parfaite dans cette robe. En fait, je crois que j'ai trouvé vraiment ma robe parfaite. Je l'ai dit déjà il y a une seconde. Mais là, celle-ci, elle explose toutes mes expectations. Et d'ailleurs, pour les prix, ils m'ont dit qu'elle était en solde maintenant. Elle est à 2100 euros soldée. Elle est archi belle. Non, mais désolée, comment qu'elle est belle, cette robe. Nous avons trouvé mon coup de cœur. Oh, je suis trop contente. Pourquoi c'est mon coup de cœur ? Parce qu'au cours de cette vidéo, je recherchais une robe élégante avec du volume, des paillettes, qui me fasse un joli corps. Et surtout une robe avec de la magie. Et là, je pense que la magie, j'en ai plein les yeux. Ça brille de partout et waouh. Une robe comme ça, t'en trouves pas deux. Non. En me revoyant sur les images, je me dis que là, j'ai vécu un rêve. Et j'aimerais tellement pas me réveiller. En arrivant à la fin de cette vidéo, il faut que je vous avoue un truc. Je n'aurais jamais pensé que trouver une robe de mariée serait si compliqué. Non, mais les filles, comment vous faites ? Mais par contre, tu vois, je t'ai pas menti. J'ai vraiment trouvé ma robe de rêve. Pour l'instant. Car je pense bien que pour le jour de mon mariage, je vais genre essayer une cinquantaine de robes. Faut bien avoir le choix. Mais au moins là, j'ai déjà une première idée. Et aussi, quelle chance d'avoir pu essayer toutes ces robes. Vraiment un énorme merci à ces créateurs. Ah, et avant que j'oublie, tu sais pas quoi ? Atelier classe m'a même offert une robe de mariée. Non, mais c'est... Je rigole pas. C'est genre une pure dinguerie. Ah, je te mets le à la bouche pour la prochaine vidéo YouTube. Et une dernière chose, n'oublie pas de me dire en commentaire quelle était ta robe favorite. Et surtout, j'ai une toute dernière question à te poser. Est-ce que toi, tu aimerais gagner une robe ? Dis-le-moi en commentaire et abonne-toi. Bisous ! Sous-titrage ST' 501